Générique C'est sans doute le bouleversement majeur subi par les médias avec la révolution numérique. De rare, l'information est devenue surabondante et c'est bien évidemment l'un des aspects de la crise structurelle des médias. Essayons d'établir une pyramide de valeur de l'information. Plus l'information est disponible et banalisée, moins elle a de valeur et au contraire au sommet de la pyramide on va trouver l'information rare, précieuse, donc plus chère. Avec le numérique, l'information contenue dans les médias est descendue dans la pyramide de valeur avec tout en bas les dépêches d'agences que l'on retrouve quasiment à l'identique sur des dizaines de sites dont ceux des principaux médias traditionnels qui, ironie du sort, s'acquittent d'un abonnement plutôt onéreux pour pouvoir les publier. Or, le chiffre d'affaires de ces médias traditionnels, eh bien, il a reculé de 6% depuis 2007 et surtout, il semble peu probable qu'il renoue avec son niveau de l'époque. Il y a donc nécessité à considérer les opportunités offertes plus haut dans la pyramide, là où le consommateur de médias est prêt à payer. Alors évidemment, en haut de la pyramide, on trouve l'information spécialisée pour un public ciblé, narrowcast, et en bas l'information broadcast, destinée au plus grand nombre. Et aujourd'hui, à l'heure des outils comme Scoop It, qui permet de faire des revues de presse personnalisées ou des télévisions connectées, eh bien, c'est le narrowcast qui est en train de s'imposer. La stratégie de niche colle donc parfaitement au contexte. Mais les grands médias restent dans une logique broadcast. Face aux difficultés économiques, ils ont même adopté une posture défensive, puisque dans les rédactions, les jeunes journalistes généralistes ont progressivement remplacé les grands spécialistes au salaire plus élevé, quitte à ce que les lecteurs ou les auditeurs connaissent mieux les sujets que les rédacteurs. Alors bien sûr, les grands médias ont une raison de rester dans cette stratégie, la puissance de leur marque. Leur nom reste en effet un totem qui attire le public, même pour lire de l'information disponible partout. Mais cet atout n'est plus suffisant. Parlons du New York Times aux Etats-Unis. Certains lecteurs ne sont pas prêts à payer 200 dollars pour un accès total au contenu du site, avait reconnu son PDG, Mark Thompson, dans une interview accordée aux Echos. Mais les lecteurs peuvent être intéressés par des offres moins chères, plus segmentées, avec certaines offres thématiques. Par exemple, le New York Times travaille sur l'alimentation, car le quotidien est une référence en matière de cuisine ou de restauration. Autrement dit, on le voit bien avec l'exemple du New York Times, les éditeurs bien installés vont devoir travailler leur positionnement de manière extrêmement fine face à une concurrence qui se renforce. Sinon, ils risquent de se laisser déborder par des pure players de niche, qui peuvent être des médias d'information spécialisés, mais aussi des blogs personnels, des sites d'acteurs de la vie sociale, ou même des sites de marques qui lancent leurs propres médias dans une logique de brand content. Tous ces acteurs dispersent l'audience et les revenus qui allaient naturellement aux médias traditionnels avant le numérique. Aujourd'hui, travailler sur l'information ciblée reste donc une véritable opportunité de revenir à l'information payante, de séduire à nouveau des annonceurs avec un public qualifié et de relever la tête après 7 ans de crise. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –